Bonjour à tous, nous sommes les reporters de Dollywood et notre but c'est de vous montrer tout ce que vous êtes en train de louper en Franche-Comté. Aujourd'hui je me trouve à Lons-le-Saunier dans le Giraffe et j'ai vu qu'il y avait une petite fête, de l'ambiance, je me suis dit qu'on pouvait siroter des bons petits vins alors je suis venue à la percée du vin jaune et bon comme vous voyez il pleut mais comme on entend souvent derrière percée du vin jaune. Pluvieuse, percée du vin jaune, heureuse ! Aujourd'hui c'est la 20e édition de la percée du vin jaune. La dernière fois à Lons-le-Saunier c'était il y a 10 ans en 2006. Nous sommes arrivés à 9 heures ce matin à la percée et on va faire un petit tour toute la journée. Allez c'est parti ! A côté de nous se trouve le défilé officiel de la percée du vin jaune avec une dizaine de personnes habillées de vêtements traditionnels et portant une pièce de 228 litres de vin jaune jusqu'à la place de la liberté. Il est 13 heures maintenant. Comme on peut le voir il y a beaucoup de monde malgré la percée du vin jaune. Il est 13 heures maintenant comme on peut le voir il y a beaucoup de monde malgré la pluie. On est entouré de 70 vignerons qui vont faire des dégustations publiques et donc là tout le monde va en profiter tout le monde va passer une super journée pleine de gastronomie et on va se régaler. Bon bah cette petite percée ça a l'air bien sympa mais maintenant il est temps d'aller voir les guest stars de la journée, les vignerons, aller faire des petites dégustations privées, boire du bon vin. Et pour l'instant je vais demander à mon ami qu'est-ce qu'il en pense de cette journée. Il n'est pas très le cas celui-là, on va aller en chercher d'autres. Alors comment est-ce que vous qualifiez votre vin ? Alors nous on est à la recherche d'une expression de terroir. On essaye un petit peu de ne pas être interventionniste dans les vins mais plutôt faire un simple accompagnement. Et donc c'est quoi à peu près le goût de vos vins ? Quel est l'arôme principal ? Disons qu'on est quand même dans le Jura, donc le Jura c'est quand même le fief des vins oxydatifs, notamment vin jaune et tout ça. Mais on a aussi des vins plus floraux, des vins qu'on va dire houillés, comme notamment notre Savanien 2007 et bien d'autres. Alors qu'est-ce que vous ressentez dans ce vin ? La première approche ? J'ai du mal à définir ce que je ressens. Alors ça c'est une cuvée qui est élevée en fût de chêne pendant un an. Ce sont les fermentations et le vieillissement qui sont faites dans le même fût. C'est une vinification style bourguignonne, tout en ayant le terroir, le cépage et le terroir jurassien, typique et traditionnel. Mais au lieu de l'orienter avec une vinification traditionnelle jurassienne, on a fait un élevage type bourguignon, un élevage avec houillage. C'est-à-dire qu'on a complété le niveau du vin au maximum dans le fût pour éviter l'oxydation. Première approche, on a déjà le côté vanillé qui est apporté par le bois. Mais on a un côté mentheul qui est caractéristique de ce chardonnay, puisque c'est un chardonnay sur un terroir de main en église. Et de l'élevage en fût de chêne qui apporte cette caractéristique. La percée du vin jaune, c'est une fête itinérante rassemblant chaque année plus de 40 000 personnes, dont 8 000 visiteurs venus de Contré-Lautaine. Vous imaginez un cinquième des visiteurs qui sont venus dans le Jura pour se prendre une cuite. En un mot, qu'est-ce que vous pensez de cette journée ? Plus vieux. Plus vieux ? Mais un mot plus positif. Positif, j'ai rien de plus à dire. C'est magnifique, mais c'est dommage qu'il y ait eu le temps comme ça, et qu'on n'ait pas eu les petits sacs à l'entrée. Mais sinon, tout est très bien. Et qu'il continue comme ça, même s'il saute une année. Nous, on va l'organiser à Oxone pour pallier l'année prochaine qu'on ne pourra pas venir. Alors, en un mot, comment est-ce que vous qualifierez cette journée ? C'est pas moi de vous demander, c'est à Jean-Pierre derrière. Qu'est-ce qu'il en pense Jean-Pierre ? Qu'est-ce que t'en penses ça mon frérot ? Bon, eh bien, ce fut une journée bien remplie. On a pu rencontrer tous les vignerons, les passants, super ambiance dans le Jura. On a pu aussi découvrir tous les bons vins, voir des super défilés, des super fanfares. Enfin, ce fut une journée vraiment très agréable pour nous. L'année prochaine, il n'y aurait exceptionnellement pas de percée du vin jaune. L'association des ambassadeurs du vin jaune s'accorde une pause afin de renouveler leur format et faire un événement encore mieux. En attendant, moi, je trinque avec vous pour la pérennité de la percée et Dollywood vous invite à venir avec nous dans deux ans pour trinquer avec nous.